Je sais qu'on peut en parler. Je t'ai demandé la permission, puis t'en parles sur tes réseaux sociaux, mais t'as commencé aussi à travailler comme escorte dans le domaine du sexe. Ça a été vraiment plus tard, ça. Ah, là? Oui, ça a été plus tard. J'ai découvert le monde de l'escorte peut-être en 2018. OK. Ça a été vraiment, vraiment plus tard. Sinon, je travaillais toujours dans la restauration. J'étais une superbe... J'étais une vraiment bonne serveuse et tout. Je travaillais dans les bars, mais sinon, j'ai toujours été dans ce domaine-là. Et l'escorte, ça l'arrive plus tard dans mon histoire. Qu'est-ce qui a amené... Ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que c'est rare qu'on a des gens très candides pour en parler. Puis quand t'en parles, je regardais dans tes capsules que tu faisais, je trouve qu'il ne peut pas y avoir meilleure sensibilisation que quand on a quelqu'un qui était là-dedans. Exactement. Je tiens aussi à préciser que c'est un domaine qui est très, très difficile à sortir, même quand tu penses en avoir sorti. C'est pour ça que je fais beaucoup de prévention, parce que même à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas encore complètement sortie. J'ai un nifan et tout. Et je trouve ça important de montrer aux jeunes filles que ça peut apporter beaucoup de son lot de négatifs et beaucoup de traumas. Certaines vont dire que non. C'est correct. Ce n'est pas tout le monde qui a le même cheminement de vie dans ce domaine-là. Mais je trouve ça important. C'est ça sur mes plateformes. J'ai un demi-million d'abonnés. J'ai beaucoup de jeunes qui me suivent. C'est pour ça que j'habille pour ce sujet-là. Et j'explique comment que c'est aller chez un client. J'explique comment que c'est quand tu rentres à quelque part dans un... Je veux tout qu'on en parle. Je veux tout qu'on en parle. Puis si il y en a qui ont des questions, vous pouvez le faire évidemment dans le chat. Vous pouvez entrer en studio si vous le voulez aussi. mais le point déclencheur, ça a été quoi? C'est quelqu'un, une amie? Qu'est-ce qui t'a amené là? J'avais une de mes bonnes amies, dans le fond, qui avait déjà fait ça. Puis j'ai tombé dans un moment creux de ma vie en 2018. Fait que j'avais besoin de sous. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai commencé... Mais moi, je ne savais pas du tout dans quoi que je m'embarquais. Et je pense qu'on a toujours une petite idée, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va être. Fait que j'ai... Elle a me présenté une fille qui faisait travailler. Elle me prenait 50 % de mes... Et moi, là-dessus, il fallait que je peigne mon chauffeur en plus. Et tout. Fait que ça faisait que je faisais peut-être du 30 % même pas quand j'allais travailler. Mais tu sais, encore là, c'est un domaine que... Mais là, c'est là que j'ai commencé à comprendre c'était quoi. Quand tu étais en déprim... Ça, c'était à Québec ou... À Québec. Parce que j'ai retourné à Québec plus tard. Et je faisais des fois 10, 11 clients dans une nuit, là. Tu sais, je me disais... Ah oui. Genre, c'était vraiment un moment qui n'était pas le fun. Puis c'était... Tu sais, c'était... Elle, elle m'envoyait... Elle m'envoyait à une place. J'ai embarqué dans l'auto. Je m'en allais à une autre place. Puis tu sais, quand tu... C'est pour ça que j'explique aux jeunes. Tu sais, il n'y a rien... C'est pas glorieux, là, quand tu commences puis est plus dans ce domaine-là. C'est vraiment un domaine où tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Ta vie est en danger continuellement, là. Tu sais, je veux dire, tu rentres à quelque part. C'est un inconnu. Tu es tout nu dans son lit. Tu ne peux pas être plus vulnérable que toi. Tu ne sais pas qui peut se cacher dans le garde-robe. Tu ne sais pas qui est qui peut arriver. Même quand toi, tu rencontres à quelque part, si tu as un condo ou peu importe, tu ne sais jamais qui va cogner à la porte non plus puis qui va rentrer. Fait que c'est pour ça que j'explique aussi la consommation que des clients peuvent apporter. Tu sais, quand tu es escorte, tu peux être victime de viol aussi. Tu sais, des 3-4 gars qui peuvent être sur toi dans une nuit. C'est toutes des choses qui peuvent arriver puis qui n'est vraiment pas rare. Fait que c'est pour ça que j'explique un peu tout ça. Et toi, justement, ça doit être très difficile de faire ça à jeune. Sérieusement, la consommation, ça doit aller de pair avec ça très souvent. Mais oui, au début, à la fin, quand je le faisais, je ne consommais plus, par exemple. Mais oui, au début, la cocaïne, puis tu rencontres aussi des clients qui t'invitent aussi à venir pour faire le party avec eux. Puis tu sais, quand tu es jeune, tu n'as rien. Tu essaies de te reconstruire puis tu penses que c'est la bonne façon parce que tu vas avoir la valorisation des hommes et tout. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, si tu ne le fais pas de façon intelligente, bien oui, la consommation peut être très facile. J'ai une drôle de question, mais je sais que tu es candide. Est-ce qu'il y a eu un moment où c'était le fun où c'était tout le temps comme à reculons? Parce que là, c'est vraiment une entrevue où je peux être 100 % honnête. Et j'ai eu des moments et j'ai encore même mes anciens clients qui sont encore mes amis. Oui, oui. Je veux dire, dans tout ce que tu fais dans la vie, moi, je suis transparente à 100 %. Dans tout ce que tu fais dans la vie, tu vas toujours tomber sur des foutues bonnes personnes. Puis il y a des bonnes... Tu sais, les gens ont un modèle d'affaires, on va dire, de gens qui vont voir des escortes, mais c'est de tous les genres. C'est de tous les métiers, les classes sociales et tout. À l'heure d'aujourd'hui, aller voir une escorte, c'est entre 500 et 800 $ de l'heure. Est-ce que c'est vrai? Oui, il faut quand même que tu ailles les moyens. Ce n'est pas des gens... Il y en a qui pensent que c'est des... J'entends souvent ça, tu dois avoir eu des clients dégueux. Mais tu sais, pas tant. Parce que, je veux dire, il faut quand même que tu ailles les moyens de... Mais les boites, toi, ça leur coûtait combien, eux autres? Quand j'ai commencé, c'était 240 $, puis il fallait que je donne quand même 50 % là-dessus. Puis est-ce que tu as réussi, parce que tu faisais ça parce que tu avais besoin d'argent, as-tu réussi à t'en mettre de côté ou t'es embarquée dans le tourbillon? Pour vrai, moi, de mon côté, au début, je n'ai pas réussi à m'en mettre de côté. Je gaspillais tout. quand tu as presque pas d'argent, tu te ramasses avec un petit peu plus d'argent, tu consommes, tu dépenses inutilement. Ça fait que non, rien d'intelligent qui est sorti de ce côté-là, malheureusement. Ça pouvait ressembler à quoi, tu sais, une soirée quand tu dis que tu avais peut-être neuf clients dans la même nuit? Tu avais un chauffeur qui était là, il t'amenait, tu prenais ta douche, tu te partais. Exact. Exact. C'est vraiment comme ça. Tu finis le client, tu rembarques dans l'auto, tu t'en vas pour faire un autre client. Des fois, il y a un petit moment de lousse, puis non, tu retournes faire un autre client et tout. Mais ça, c'est vraiment, quand tu n'es pas indépendante, quand tu veux travailler pour quelqu'un et tout. Ça fait que c'est comme ça que, tu sais, là, on parle de mon début de cheminement dans ce milieu-là. Après ça, ça a évolué. On évolue, oui, on évolue et je suis tombée à mon compte, j'avais mon condo de travail et tout et tout. Ça fait que, tu sais, mais après, j'ai connu les réseaux sociaux et j'ai lâché le domaine de l'escorte pour rentrer sur les réseaux et tout. Mais ça a été quand même un moment où j'ai rentré quand même dans le milieu qui était par bout déplaisant, mais par bout qui était quand même plaisant parce que je connaissais des gens qui voulaient quand même me sortir un peu de la misère et tout. Il y en a qui sont tombées en amour avec toi? Il y en a qui sont tombées en amour avec moi, mais les clients sont quand même très rationnels aussi. Mais oui, il y en a qui sont tombées en amour. Je me suis pas proposée de bague, mais presque. Au voyage, sûrement, par exemple. Au voyage, oui, je suis allée m'année en voyage, mais tu sais, ça, c'est vraiment... Tu sais, ça, l'affaire, c'est que on montre... Les jeunes voient un peu ça, mais c'est 1 % des filles qui font de l'escorte qui ont des gros voyages, des sacoches. Tu sais, on dirait qu'on pense que c'est toutes les filles qui vont aller en voyage, que c'est toutes les filles, mais non. C'est pour ça que c'est pas... Tu sais, moi, j'aime montrer l'autre côté aussi pour que les filles... Oui, 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 oui. C'est ça. Pour que nos jeunes filles ne voient pas ça, la sacoche. Tu sais, la fille qui va avoir sa sacoche, elle a été au début puis il y en a peu qui vont se rendre jusqu'en haut, là. Fait que... Tu sais, je veux dire, ils se rendent jusqu'en haut, mais tu continues quand même à faire des relations sexuelles quand ça te tente pas nécessairement. Quand tu dis, tu vois ça, quand tu dis se rendre jusqu'en haut, là, ça, ça veut dire qu'il y a comme une hiérarchie dans le domaine, là. C'est quoi le... La hiérarchie, c'est vraiment les filles qui travaillent le plus longtemps dans le domaine se font connaître et deviennent vraiment, on va dire, des escortes de luxe et vont vraiment avoir leur clientèle régulière, leurs gros clients. Ils vont être beaucoup plus connus. Fait que c'est comme un peu dans tous les milieux. Puis il y a vraiment des sites où tu peux aller voir les reviews, dans le fond, des travailleuses du sexe. Fait que les travailleuses du sexe sont notées par les clients. Fait que c'est comme ça. Moi, j'ai une amie, Sonia, qui a été nommée meilleure travailleuse du sexe. Puis elle fait beaucoup de podcasts puis elle est très, très, très ouverte. Sonia, sincèrement, si jamais tu veux avoir une bonne pour parler de ça, vraiment encore plus en profondeur, elle, c'est vraiment une... C'est ça que ça m'intéresse. Oui! Sonia, elle a le même aussi. Il y a des filles aussi qui font du coaching pour pas que les filles se rendent... Fait que tu peux la booker, dans le fond, pour du coaching, pour pas que la petite fille ou la jeune femme... On dit les petites filles, mais là, je parle pas 15 ans, là. On parle 19-20 ans, mais le but, c'est pas que ces jeunes filles-là. Sauf que tu peux acheter, dans le fond, du coaching puis tu vas savoir dans quoi t'embarquer, sur quel site aller, vraiment, pour être plus en sécurité. Puis il y a des gens qui trouvent que c'est pas bon, mais il y a des femmes qui vont le faire quand même. Fait qu'aussi bien avoir des gens qui vont les outiller de la bonne façon. Ça me fait penser, moi, ça me fait penser au centre de piquerie. Le monde dit, voyons donc, non, ça n'a pas de bon sens de donner des seringues aux drogués, mais c'est parce qu'ils vont se droguer, pareil, t'es aussi bien que ce que tu es prof, là. Exactement. Puis tu sais, encore là, je tiens à préciser parce que je t'enlève aussi, je suis pas en train de faire la promotion de ce travail-là. Je suis vraiment en train de parler de mon histoire de vie puis de parler de ce que c'est en général. L'autre côté de la méda... Mais toi, t'étais-tu rendu jusqu'en haut à Escorte de Luxe? Oui. Oui, oui. Puis rendu à ce moment-là, c'est-tu valorisant? Puis c'est-tu ça qui est comme grisant un peu puis que ça peut être difficile de s'en sortir? Bien, c'est que tu penses toujours que tu vas te rendre là, mais c'est sûr que oui, ça peut être difficile de s'en sortir et tout, mais je pense que chaque chose, quand c'est fait intelligemment puis quand t'as la tête plus réfléchie, ça peut être... C'est pas nécessairement nocif, mais oui, c'est un métier... Je veux dire, c'est un métier qui te rapporte quand même beaucoup et aller retourner dans un monde normal, c'est comme un petit peu difficile. Fait que oui, ça peut être difficile. Puis qu'est-ce qui... Juste avant, dans tes expériences qui ont été moins faciles, ça peut ressembler à quoi? Des demandes spéciales des clients? Parce que sûrement qu'eux autres, ils se disent, je paye pas, donne-moi ce que je demande. Je te paye ce que j'allais, là. Les grosses, grosses, grosses soirées de consommation, ça peut être très, très, très difficile sur... Mais il y a une fois que j'étais avec un client qu'on était chez un de ses amis, sa blonde ou sa fréquentation, je sais pas, est rentrée, puis elle m'a tiré une bouteille de vin puis elle m'a passé à ça de la tête. La bouteille de vin était vraiment pitchée. Fait que c'est... Tu t'es constamment en danger, dans le fond, si tu fais pas attention puis tu prends pas tes précautions, dans le fond, ah oui, oui, il y a rien de plus dangereux qu'une fille qui rentre quand elle pense que son chum est en train de... Hé! Non, mais ça, j'avoue que ça doit être spécial. Tu sais, je me mets dans ta peau puis je me mets dans ma peau. Oui, oui. C'est vraiment spécial. T'arrives chez vous puis t'es avec une escorte, tu t'attendais pas à ça pas à toute, mais... Non, c'est ça, exactement. Fait que ça peut... Ça peut s'habiller... Comment t'as réagi, t'as-tu t'habillée puis t'es partie? Oui, oui, oui. Genre, je venais en plus de me relever, là, tu sais, je veux dire, puis elle rentre puis elle me pite la bouteille puis là, moi, je vois comme plus rien parce que je me dis, c'est sûr que j'y passe. Finalement, elle s'est calmée. Tu sais, je veux dire, elle s'est vite rendue compte puis bien moi, je suis sortie puis je suis partie. Mais oui, oui, ça, ça l'est arrivé souvent à plusieurs. Mais tu sais, encore là, j'ai une fille que j'ai vue dans le fond, c'est justement mon amie Sonia qui m'a envoyé de faire attention à... Il y a un client, dans le fond, qui a brassé une fille encore dernièrement. Vraiment, vraiment, sauvagement. Fait que, tu sais, c'est des risques que ça peut arriver quand tu... Ah, mais ça, c'est une bonne chose. Vous vous le dites entre vous autres. Il y a un réseau puis ça se partage. Puis surtout que, tu sais, on est beaucoup à être super connus sur les réseaux sociaux. Je veux dire, fait que c'est pas long que le message se fait là s'il y arrive quelque chose. Mais il y en a-tu par contre qui sont en compétition? C'est-tu parce que un monde de femmes de professeure, d'infirmière, c'est pas facile. De quoi elle peut? C'est pas facile. Fait que dans le domaine, ça doit pas être facile non plus. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est de la jalousie et tout, mais quand tu fais tes petites affaires puis t'embarques pas là-dedans, puis c'est bien correct. je veux dire, les autres filles, je les vois pas ou je les voyais pas. Fait que... Sous-titrage Société Radio-Canada m'invite. Sous-titrage Société Radio-Canada